L'espace dans ma ville. Pour la troisième année consécutive et la onzième au niveau national, l'espace dévoile ses mystères aux jeunes salonnés. Le théâtre des opérations se situe à La Ruche, dans le quartier de la Monac. Cette semaine d'aventures scientifiques, d'explorations technologiques, apporterait-elle plus que divertissement à Salon de Provence ? Oui, forcément, ça peut créer des envies au niveau des enfants. Sachant qu'on n'a pas besoin d'avoir un astronaute ou deux dans les enfants qui sont venus cette année ou les années précédentes à l'espace dans ma ville pour se dire que ça a créé des vocations. Parce que ce qui se fait aussi, c'est créer du rêve, créer vraiment une envie. Et cette envie, elle peut donner aussi un intérêt, plus d'intérêt aux enfants, justement aux notions scientifiques, donc aux études, aux savoirs en général, et faire avancer. Donc, même si à la fin, les jeunes pourront aller sur des métiers complètement différents, à cette étape-là de leur vie, ça leur aura donné un élan suffisant pour aller plus loin dans leur projet de chacun. Donc, oui, évidemment, ça a des retombées économiques, alors lesquelles, vraiment aussi précisément, évidemment, c'est pas possible de le quantifier. Les enfants sont friands de ça, ils sont beaucoup plus qu'eux-mêmes que les adultes. Et donc, oui, si on pouvait vraiment développer des actions, et ce qu'on fait, ce qu'on fait avec nos moyens, et ce qu'on essaye de faire, vraiment des actions de qualité, avec des partenaires, avec des compétences spécifiques, pour vraiment répondre, avoir des réponses pointues en termes de connaissances, pour les enfants et pour les adultes aussi. Donc, oui, 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 qu'on développe ce genre d'actions pour les territoires et pour la ville de Salon. Alors, je suis pour que ce genre de projet et d'initiative sur tout ce qui est, paraît impossible, donc notamment l'accès à l'espace et l'aviation, etc., ainsi que les nouvelles technologies, je pense que c'est important à nous d'amener vers la découverte, parce que ça ne semble pas toujours facile d'accès, ce qui est totalement faux. La ville de Salon, depuis décembre 2013, fait partie de la communauté des villes d'Ariane, qui est une association européenne qui regroupe les villes travaillant dans l'industrie de l'aérospatiale et de l'aéronautique. Donc, la ville de Salon a un potentiel avec la base aérienne, mais pas que. Il y a quand même une entreprise qui a travaillé pendant très longtemps sur la lyophilisation des aliments pour les spationautes. Donc, oui, il y a du potentiel. Après, dans le sens plus large, les sciences, ça peut permettre, oui, de créer des champs d'insertion pour les jeunes. Il y a des entreprises techniques. Il y a une entreprise qui s'est installée dans la zone industrielle de la Gandonne sur les imprimantes 3D. Dans le cadre d'un projet politique de la ville qu'on a mis en place, qui va débuter en septembre, avec le centre social Mosaïque, on va fabriquer des imprimantes 3D. Donc, l'idée étant que les jeunes fabriquent leurs propres imprimantes 3D et qu'ils aillent voir cette entreprise-là pour aller comparer ce qui se fait de façon artisanale et ce qui se fait de façon industrielle. Donc, oui, il peut y avoir un potentiel. Il y a, moi, je pense, déjà un potentiel. Sinon, la ville de Salon ne ferait pas partie de la communauté des villes d'Ariane. Après, ça reste toujours une volonté politique d'impulser. Après, il faut voir que si elle est toujours dans la communauté des villes d'Ariane, c'est que la volonté politique est liée. C'est ça, c'est ça, c'est ça.